Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans la plus belle super aide de France, là où le client est roi. On est toujours à l'écoute des petites plaintes et il faut le dire, hier pour la première fois de notre histoire, il n'y avait pas de susu en rayon, ça a été le chaos en ville, il faut le dire, regarde ça, il n'en reste plus que deux, c'est impossible d'ouvrir dans ces conditions. Alors, au grand mot, les grands moyens, on va aujourd'hui agrandir le stockage et on va aussi le réorganiser parce que oui, en réalité, ce que vous voyez ici, c'est la surface de l'iceberg. Mais ce qui est immergé est là et pour une meilleure organisation, pour justement aussi anticiper l'agrandissement qui ne va pas tarder à venir, dès qu'on aura d'ailleurs le niveau, on l'a dit, 42. On va acheter les licences, donc il va nous falloir de la place et surtout une belle organisation. Donc, on va continuer à amasser de l'oseille en prévision bien sûr des nouvelles licences et de l'agrandissement du magasin. Mais aujourd'hui, on va agrandir le stockage. Il nous reste une dernière section à débloquer, elle coûte 3000 dollars. On va commencer par ça, regardez déjà comment un petit peu ça se présente. On verra si on prend une autre étagère. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un espace frais, un espace stockage sec, un espace stockage un petit peu, on va dire, nourriture. Et un autre avec les produits du quotidien comme on avait commencé à le faire. Mais là, on venait à manquer d'espace. Voilà, là, c'est très très bien. On va pouvoir se réorganiser. Ça, on va pouvoir le décaler au fond. Hop, on va le mettre là. Donc ça, c'est les produits d'entretien. Donc, on va les décaler. Hop là. Alors, hop, 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 hop. Hop, on verra, on fera ensuite les commandes. Donc là, on va essayer vraiment de se positionner au mieux. Ici, on peut déjà. Ok, au bord du bord. Je ne sais pas combien d'étagères on peut rentrer. Au maximum. Là, on est vraiment à côté. Ah oui, ils peuvent en prendre comme ça, quoi. Sans aucun souce. Ok, est-ce qu'on peut en rentrer une autre au milieu ? On va en commander une et on va voir. Ça va être aussi simple que ça. Hop, on va aller dans le marché. Alors, je sais qu'il nous faut du poulet. Donc, on peut prendre du poulet déjà. Il nous en faudra deux. Ah, on avait déjà fait une commande. Su-su. Oh là là, on avait prévu d'ailleurs. Poulet, on peut en prendre quatre. Et j'ai vu que de la bière, on n'en avait plus non plus. On peut en prendre deux. On est à six. Les patates, les pommes de terre, on sait qu'on en aura toujours besoin. Pommes de terre, on peut en prendre quatre aussi. Hop là. Comme ça, ça nous fera une belle commande. En plus, 3500 dollars. Est-ce qu'on a des choses à payer dans la gestion et les factures ? Oui. 120,99 d'électricité. On paye. Loyer, pareil. On a 84 jours pour le payer. Non. Ah, c'est le jour 84. Date d'échéance, jour 88. Et on a déjà fait 88 jours. Ça fait presque trois mois que la super-rette est ouverte. C'est incroyable. OK. Marché. Fourniture. Et on va acheter un rack de stockage. On va prendre deux autres plafonniers aussi. On en aura besoin. On est à 280. Donc, pas très cher. On va aller les récupérer. Je mets une que c'est ça. Est-ce que ça passe au milieu, ça ? Ça serait top. Oh, à mon avis, oui, ça passe. À mon avis, oui, ça passe. Hop là. Donc, ça, on va pouvoir le décaler. Vraiment faire ça proprement. Une fois qu'on l'a fait, il n'y aura plus jamais à le refaire. Là, on n'est pas mal. Alors, forcément, tout est collé. On peut laisser un espace au bout. Je préfère que tout soit collé et que ça fasse un peu plus... Un petit peu plus propre et que ça soit décalé du mur. OK. Ça, c'est quoi ? C'est le houmous. Donc, là, on avait dit qu'on mettait le produit surgelé. Donc, ça, ce n'est pas du surgelé, la mousseline. Le pain non plus. Les pizzas, par contre, salées. Là, on est sur, pareil, des crabes. Donc, c'est bon. Le poulet, il est ici. Les frites. Et en haut, on a les glaces. Donc, là, c'est vraiment que le surgelé. Ici, on a, eh bien, le futur surgelé qu'on pourra mettre. Là, on a les produits d'entretien. Alors là, il y a deux choix. On peut rajouter... Ah oui, on va pouvoir rajouter une nouvelle ligne ici. Sachant qu'il faut passer comme ça. Il nous en faut combien ? 1, 2, 3, 6, du coup. Ok, 6, ça va nous coûter combien, cette histoire ? 1200 dollars. Ok, on va les prendre. Donc là, on est au max de la... Oh, le bordel ! Attention, ne m'écrasez pas mon stockage. Tout va bien. Alors, pour l'instant, on va mettre ça là. Ça, c'est le houmous. Il y avait une petite erreur sur la commande de houmous. C'est vrai que... Bon, hein, voilà. On en a quelques-uns en rab. C'est bon. Donc, ça... Hop. Et on va le mettre, bien sûr, ici, dans l'autre sens. Comme ça. Il y a combien d'espace ? Un petit peu plus, hein. J'ai l'impression qu'on est là. Comme ça. Ouais, comme ça, on sera pas mal. On va regarder. On va en prendre une autre. Attention à ne pas écraser mes cartons, monsieur. Attention, attention. Et là, on va faire ça ici. Ok. Ça me semble pas mal. L'écart est assez semblable. Alors, ça, c'est la bière. Ça va aller là pour l'instant. Voilà. Là, on est sur du rack. On va pouvoir maintenant les mettre à côté. Ah, et c'est vraiment un agrandissement qui nous fait beaucoup de bien. Nickel. Hop. On va te voir. On est à 1800 dollars. T'imagines, on n'a pas besoin de faire de prêts pour faire cet agrandissement. Donc là, on est vraiment bien. Ok. On a encore deux racks. Alors, comment on va organiser ça ? Maintenant, c'est la question. Comment on va setup le tout ? Ouais, c'est vraiment bien optimisé. C'est assez symétrique. Ça me plaît. On a fait ça. On a fait ça bien. Hop. On va se concentrer sur le dernier. Ouais. Très bien. Très, très bien. On a de l'espace là. Là, on a de l'espace là. Là, on est là. Là, c'est parfait. Franchement, avec le compas dans l'œil. Vous ne pouvez pas me la faire à l'envers. Waouh. Ah ouais, le stockage est dantesque. Ici, à la limite, on pourrait en mettre un autre. Mais c'est pas mal de se dire qu'on peut peut-être laisser des produits qui sont en attente. De ce côté-là. De ce côté-là. Le poulet et tout ça, on va remplir. Les patates. Les patates, les patates. Patates chips. Hop. Ah, c'est quoi ? C'est le susu. Alors, pour ça, on va devoir absolument se réaménager. On ne va pas avoir le choix. Donc, si ici, on met le surgelé, en face, on va mettre quoi ? Bonne question. Hop, ça, c'est le susu encore. Nickel. Hop, le susu. Ah, il n'y en aura plus en manque. Je vous garantis. On en a commandé. Les patates, c'est pareil. On va les mettre là. Ça, c'est quoi ? Les patates. On a dit qu'on en avait trop. On peut les mettre là, devant le... Ça ne va pas nous gêner ? Est-ce que ça va nous gêner d'avoir des patates comme ça ? Logiquement, non. On pourra poser devant les cartons qu'on a en plus. On permettra de... Oui, de stocker de manière efficace. Voilà. Et de ne pas être en manque. Ça, c'est quoi ? C'est un plafonnier. Ok, on en a besoin. De toute façon, ici, il n'y en avait pas. Il doit y en avoir un tout petit encore. Il est ici. Hop, plafonnier. On va le mettre par là. Nickel. Là, on est sur le susu brun. Le sugar brown. Voilà, bien sûr. Hop. Et je me demandais, est-ce qu'on ne devrait pas embaucher un nouveau... Peut-être gérant du stockage, hein ? Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on ne prendrait pas Mickaël ? Puisque, effectivement, Sandra m'a dit qu'on avait reçu une candidature de Mickaël. Voilà. Bon, il a un enfant en bas âge, apparemment. Donc, attention. Il faudra lui donner un jour de repos ou lui permettre le soir de rentrer chez lui. Parce que sinon, sa femme va être mécontente. Mais, bon, on va prendre Mickaël. On va voir combien il va nous coûter. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas bien d'en prendre un autre. Mais comme ça, ça me permettra d'être sûr et certain que les produits ne manqueront pas. Tu vois, parce qu'ils sont rarement au repos. Et pour le bien-être de mes employés, j'ai envie aussi qu'on soit bien. Alors, est-ce qu'on peut en prendre un autre ? Ça, c'est la question. Gestion, embauché. Il va nous coûter combien là ? 90 en quotidien. Quoi, l'embauche, 110. Ça va. Ça va, 90 par jour. Bonjour Mickaël ! Bonjour Mickaël ! Et félicitations encore pour votre jeune enfant. Oui, j'imagine que les nuits sont courtes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous dégourdir les jambes. Voilà. Et ça, c'est bon. Alors, si on met les produits d'entretien ici. Le doudou là. Là, Javel là. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre Javel, Javel, Javel ? Est-ce qu'on ne fait pas un pan ? Après, il y aura le doudou. Non, c'est bien d'avoir Javel comme ça. Mais là, il faudrait qu'on enlève ça. Là, il y aura assez de cartons. 4 cartons de doudou. 3 de Javel. On va commander ça. Il faut qu'on se remette à flot sur tout. Là, maintenant. Qu'on soit bien. Le doudou. On va en prendre 4. La Javel. On va en prendre 3. J'en ai pris 4. Là, on est bien. Ici, le shampoing. On n'en a pas beaucoup. Shampoing, on peut y aller. On peut en prendre 3. Donc, shampoing, on peut en prendre 3. Et là, on est à 10. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ah ouais, ça, ça va nous gêner en fait. Oh là là. Oh là 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 là. Ah ouais, la patate. La patate, ça gêne. Ouais, donc ça, c'est dans le passage. Donc, on ne pourra pas le mettre. Patate et en haut, on a les chips. Bon. Donc, 3. Là, c'est bon. Là, je n'ai rien pour le moment. Ça, à la limite, on va le mettre au-dessus. Ça, ça prend de la place. Donc, les produits d'entretien et le clean dish. Donc, 2 clean dish. On peut prendre 2 clean dish. Hop. Clean dish. On peut en prendre 2. Produits. On peut en prendre 3. Donc, là, on sera plein. Ici, on peut en prendre 3. Donc, on en a fait. Là, on peut en prendre 3 pour les mains. Pour les mains. Donc, savon pour les mains. On peut en prendre 3. Pizza. Pizza, 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 pizza. Ah, punaise. Comment les différencier ? Oh, lolo, l'enfer. Pizza mixte. La rouge. La rouge, il en faut 1. C'est ça ? Hop. On est à 10. La pizza. L'autre pizza, il en faut 2. Ok. Là, on est bon. Poulet, il nous en faut 1. Les glaces. Poulet. On va en prendre 1. Glaces. On va en prendre 1. Là, on sera full. Ici, c'est parfait. Là, on n'a rien pour le moment. Là. Ici, mi-molette et compté. On peut en reprendre. Mi-molette. On peut en prendre 3. J'en ai pris 3. Oui. Compté, le compté, le compté. On peut en prendre 3 aussi. On commande. On est à 737 dollars. On n'en a plus beaucoup. Là, on va prendre les produits qui nous manquent absolument. D'ailleurs, du lait. Oh, du lait, des sauces, on n'a plus. Oh, ces sauces. Oh oui. Oh là 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 là. Lait, du lait. On va en prendre 2 et 2. De la sauce. Sauce piquante. Sauce piquante, sauce piquante. On n'en a plus. De l'huile et de la mayo. De l'huile de pied. De l'huile de pied. Hop. On peut en prendre 2. Mayo. Mayo, mayo, mayo. On peut en prendre 2 aussi. Et du ketchup. J'ai vu qu'on n'en avait plus beaucoup. Bam. On est à 290 plus la livraison. On est à 15 dollars. Allez, on range tout ça. Et on ouvre. Et on sera dans l'optique. Donc, de ne pas avoir fait de pré. Je suis très content. Mais aussi de remplir le stockage. Voilà. Vraiment, avoir le stockage plein, 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 plein. Et comme ça, ça ira bien. Alors. Vous le savez. On est loin encore du niveau 42. Donc, il va falloir bosser plein de jours. On avait calculé à peu près une douzaine de jours. Ce qui ferait à peu près 4 vidéos. Alors, pour votre plus grand plaisir et le mien, bien sûr. Mais vous le savez quand même. Je suis un homme qui a besoin de se reposer. J'ai besoin de me mettre les doigts de pied en éventail. J'ai besoin de siroter au bord de la plage. Voilà, oui. Un petit, voilà. Un petit, un petit sex on the beach. Qui est un magnifique cocktail. Attention, toujours avec modération. Oui, oui, oui. Mais. Je me suis dit, il faut que la boutique tourne. Donc. Il est très probable que dans les prochains jours. On ait Sandra qui vienne faire le boulot. Voilà. On va voir un petit peu comment elle se débrouille. Au-delà d'être une femme qui va nous faire. Et bien. Voilà. De la déco des sites internet. Elle va prendre la caisse et le stockage. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. Et la deuxième. Celle-là, on verra. Un petit peu moins sûr. Mais on verra en fonction de comment ça avance du côté. Des devoirs des enfants. Mais vous le savez. Il y a deux petites filles de 12 ans. Qui sont ici à la maison. Et. Et bien. Ce serait peut-être le moment de les mettre au boulot. Alors là, on va me dire. Attention. Travail dissimulé. Non. C'est la famille. Elles ont 12 ans. Voilà. Ça va. Elles ont le droit de travailler. Donc on verra. Voilà. Si elles ont bien avancé dans les devoirs. Et qu'elles ont été sages. Peut-être qu'elles auront la chance. De tenir la boutique. Pendant. Alors peut-être pas trois jours. Parce que là je retrouve. Je pense le magasin en catastrophe. Oh merde. J'ai. Oh j'ai pris le mauvais lait. Oh. J'ai pris le mauvais lait. Aïe. 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 Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ou on en avait peut-être déjà commandé en réalité. C'est vrai qu'il y avait une commande que. Ah non. Pourtant j'avais tout rangé. Mais. Voilà. On verra. Comment. Ça se passe. Le doudou. On est bon. Hop. Ça. La mimolette. C'est ici. Mais. Ouais. J'ai extrêmement peur de leur laisser les clés du camion. Comme on dit dans le jargon. Je me dis que ça va. Ça va être une catastrophe quand je vais revenir. Mais ça peut être très drôle aussi. En attendant. Le niveau 42 qui va nous faire passer un palier. Le doudou. Hop. On est bon. Tac. Là. On a un petit peu de tout propre. Le tout propre. Le tout propre. On a dit qu'on le mettait à côté. Comme ça. On est bien. Alors là. Je pourrais ouvrir. En réalité. C'est vrai que je pourrais ouvrir. Mais je préfère. Allez. Prendre mon temps. Être à 100%. Rangé. Et dès qu'on aura un peu d'argent. Savoir qu'est-ce qu'il faudra commander. Là. On est bon. Au niveau du savon. Ça va être très cool. Ah. J'ai l'impression qu'il y a plus de temps à parcourir. Pour le stockage. Mais c'est pas du tout. Une réalité. Le savon. C'est juste que là. On allait tout droit. Et que là. Je suis obligé de faire un petit détour. Bon. Le houmous. N'oubliez pas. Le houmous. On fait une promo. Si jamais vous êtes abonné. Bien sûr. Et que vous avez votre carte. Que vous avez mis le pouce bleu. C'est très important. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui une promotion. Un houmous acheté. Deux houmous offerts. Alors là. Vraiment. Si ce week-end. Vous ne mangez pas du houmous. C'est que vraiment. Ça ne va pas. Aïe. 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 Et puis notre houmous en plus. C'est le meilleur. Vraiment. Il est très 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 bon. Là. On est comment ? Ok. Un petit peu de ici. Oh. Ça. C'est rempli. Il n'y a qu'un qui bosse. C'est Mickaël. Je le reconnais. Ça. On en a un en trop. Ah oui. On en a un en trop. Hop. Ce n'est pas grave. On va le mettre là. Et enfin. Il nous reste quoi ? Un petit peu de comté. Hop là. Et encore un peu de comté. Non. Du savon pour les mains. Je pense qu'on est full là. Au niveau savon. Oui. Voilà. 64. 67. 24. 19. 24. 24. On a la javel. On a le doudou. Là. On a de l'espace. Parce que. Probablement. On débloquera autre chose. Là. On mettra le surgelé. Ici. A la limite. L'alcool. Ce qu'on va faire. C'est que l'alcool. On va. Après. 4 paquets de pommes de terre. Ça va assez vite. 4 paquets de patates. Ça va toujours assez vite. Est-ce qu'on ne mettrait pas l'alcool ici. En se disant que là. On peut mettre de la patate en plus. C'est un peu comme le doudou. Ça part à une vitesse. Cette histoire. Et puis là. On a le houmous. On a le thon. Là. On a le parmesan. On a le fromage. Donc là. On est plutôt côté fromage. Là. On a les oeufs. On a le frais. Là. On a le frais. Est-ce qu'on ne ferait pas un truc 100% frais. Parce que c'est vrai qu'ici. Bon. On a du coup ce frais là. Ouais. Mais non. Il y aura d'autres produits d'entretien. Qui viendront là. On aura du surgelé. Ici. C'est pas mal. Là. C'est pas mal. Là. On a le sucre. Ah si. Là. On a du frais. Qui ne devrait peut-être pas être là. Effectivement. Là. On a la moussaka. Qui est juste là. Le sucre. Tu vois. Le sucre. On a sucre. Là. On a beurre. Par exemple. Le beurre. On pourrait le mettre carrément autre part. Là. On a les farines. Il n'y a plus rien dans le magasin. C'est une catastrophe. Il y en a en stock encore. Ouais. Ils ont tout mis en stock. Ça va. Il va falloir commander très rapidement. Faire les paniers. Parce que ça va être dans le dur. Bon. C'est parti. On va commencer par commander ici. Deux de riz. Deux de pâtes. Deux de chaque. De toute façon. Allez. On y va. Riz. Deux. Deux. Lustu. Pas cru. Coquillettes. On va prendre ça. Les pâtes. On va en prendre deux. Et du spaghetti. On va en prendre deux. Donc là. On est bon. Farine. On en est où de la farine ? Rouge. Et bleu. Rouge et bleu. Rouge et bleu. Il en faut deux. Donc farine. Rouge. Ah bah. Je suis déjà à 10. Ah ouais. Ça c'est embêtant que quand tu cliques après. Quand je quitte des fois il n'y a pas le. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a quelqu'un qui passe et qui écrit sur le clavier. Je pense que c'est Mickaël. Il ne connait pas. On ne touche pas au clavier. C'est moi qui touche. Ok. Bon 28 dollars. Allez bonjour madame. Bonjour bonjour. On rappelle. Pour les cheveux c'est le shampoing. Ce n'est pas le clean dish. Allez madame il y a un problème. Je vous garantis qu'il y a un problème avec vos cheveux. Ouais ouais ouais. Allez on y va. Un petit peu de. Oui. Allez-y hein. Ah là. Avec modération. Oh là là. Avec modération madame. Attention. Mais oui. On est comment monsieur. Un petit peu de doudou. C'est bien. J'aime voir. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui profiter de voir. Faut leur course. Tiens regarde ça. Ça rebosse directement. Voilà. Ça c'est bien. Oui. Qu'est-ce qu'on prend monsieur ? On prend du poulet. C'est deux par personne maximum. Attention. Poulet mayonnaise. Très bon choix. Poulet mayo. Très très bon. Bon je préfère un petit peu de sauce piquante. Mais poulet mayo ça passe bien. Ouais. Moi je prends plutôt une sauce moutarde. Une sauce barbecue. Pour le poulet. Ça dépend après le poulet. Un poulet. Tu sais bon poulet avec la sauce là. Bon poulet sauce. Avec les pommes de terre. Il n'y a même pas besoin d'accompagnement de sauce barbecue, de ketchup. Ça se mange tout seul avec la petite peau. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la peau du poulet. D'ailleurs je ne comprends pas comment tu peux manger du poulet sans vouloir manger la peau. Pareil. Et ça c'est peut-être la plus grande arnaque de tous les temps. Les enfants ils demandent toujours la cuisse du poulet. Qu'est-ce qu'elle fout le chat ? Non la caisse est en train de tout nous casser. Effectivement les enfants ils demandent toujours la cuisse du poulet. Il faut savoir que c'est en fait une arnaque totale. Parce que tu n'as pas beaucoup de peau. Et en plus la viande de la cuisse n'est pas si folle que ça. Alors qu'une aile là tu es bien. Tu as pas mal de peau et ça se grignote. C'est un plaisir. Et le blanc en fait le filet de poulet. C'est tout simplement le délice. Filet de poulet avec la peau plus la sauce, le jus. Ah là 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 là. Un bonheur. Je me rappelle de ces dimanches chez mes grands-parents. Maintenant on est CD mais la mémoire perdure. Et j'espère faire ça avec mes petits-enfants un jour. Le poulet. Le poulet au four le dimanche avec les patates. Et puis le plaisir de se poser devant Walker Texas Rangers. C'est d'enchaîner à l'époque avec le grand prix de Formule 1. Alors c'est plus possible aujourd'hui puisque c'est plus en clair. Et je ne sais pas si Walker Texas Rangers est toujours le dimanche à midi sur la télé. Mais en tout cas c'est sûr que je proposerai ça. Ah ouais, petit repas du dimanche avec le poulet. On aura hâte. Bon en attendant, il faut une maison déjà. Et pour cela il faut que ça tourne ici. Il faut que le magasin il tourne. Parce que pour l'instant pour ceux qui ne savent pas, je suis dans la cave à Sandra. Voilà, je dois le dire. Je suis dans la cave à Sandra. Sandra elle a sa petite maisonnette. Elle me donne une maison de village. Il n'y a pas d'extérieur. On est dans le petit centre-ville. Et elle me loge dans la cave. Voilà, et c'est là où elle me fait travailler. Voilà, c'est un appel à l'aide aujourd'hui. C'est véritablement un appel à l'aide. Attends, on a 855 dollars. On peut commander là. Vite, allons-y. 2, 2, 1. On est à 5. Qu'est-ce qu'on n'a plus d'autre ? On n'a plus de... Pareil, on n'a plus de Saint-Jacques. Saint-Jacques, on va en reprendre 2. Moussaka, on peut en prendre 3. Hop. Ah, il me faut 718. Bon, on y est. Il manque 60 centimes. Dépêchons. Dépêchons. Non, c'est vrai que ça serait... En tout cas, mon rêve à moi, comme je l'ai toujours dit. On a tous nos rêves, nos petits trucs. Moi, ça serait vraiment d'avoir une petite villa avec un bout de jardin où je pourrais aller cultiver 2, 3 trucs. Mais surtout, pouvoir accueillir plus tard les petits-enfants si j'ai la chance d'en avoir, bien sûr. Alors, par contre, là, on est un peu dans le caca parce que j'ai acheté plein de moussaka. Et il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place ! Euh, c'est pas là. Oh, c'était là. Là, c'est le bleu, là. Oh, je me suis trompé. La sublette. Ok. J'arrive. Il nous faut remettre... On est bon. La coquillette. Hop là. De la pripiat. Un petit peu de pripiat, bien sûr. Ah, de la Saint-Jacques de pripiat, c'est vraiment la meilleure. Moussaka, j'en ai pris 4. J'ai été le pire. Ça, c'est là. On met... Attends, je me suis peut-être trompé de place. Non, on est bon. Pam. Là, c'est good. Il est quelle heure ? 5h28. Il va falloir ouvrir. Allumer la lumière. Parce que si je dis ouvrir la lumière, ça ne va pas. Du rice. Le rice, il est là. Hop. Encore du riz. Premier prix. Là, on a de la Master Flower. Je vais la mettre là. Tant pis, on a mis le rouge en bas. Tac. Ok. Peut-être prendre une caisse à terme. On verra. Une caisse en supplément. Ça peut se faire. Hop. Là, on est good. Là, on a du riz basmati. C'est ici. Là, on a quoi ? On a de la pâte. Elle est là. Enfin, on est vraiment dans le dur. C'est... Flûte endu, là. Sur le riz, les pâtes, l'huile. Spaghetti Eco+. On n'a plus de gros sushis. On n'a plus de gros sushis. C'est une catastrophe. Enfin, en plus, c'est quelque chose qui me rapporte énormément d'argent. Gros sushis. Hop, là. Gros sushis. On peut en prendre deux. C'est des gros cartons, les gros sushis. Il n'y a plus de choc qui pique. Oh, là, 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 là. Il est 7h30. Choc qui pique. On va en prendre deux. On a dit qu'il nous fallait quoi ? Il nous fallait du sushi. Mais du gros sushi. Il nous en faut deux. On est déjà à 400 dollars. On commande. Bonjour, messieurs, dames. Le susu. Le susu, c'est bon. Il y en a assez. On ne tombera pas en rad. Hop, là. Nickel. Là, on est comment ? 40. Oh, là, là. Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là. 70. Allez, laissez lire. On en prend trois. D'ailleurs, le pain de mie, il n'en a plus. Hop, 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 hop. Et ouais, il n'y en a plus. Et ouais, il n'y a plus de pain sandwich. J'ai vu, j'ai vu que tu étais accro au pain sandwich, toi. De 20. Hop. On est à 90 centimes. Allez, 1 dollar pour le monsieur. Oui, 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 oui. Il avait la carte. Par contre, vous n'avez pas la carte. Donc, c'est 14,50, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, vous avez la carte. Oui, vous avez la carte. 3,30. Le houmous avec la javel. Oh, là, là, le triple susu plus la boîte de... Oh, 68,30. Tu te fous de moi ou quoi ? Tu n'as pas la point ? Comment tu me regardes, toi ? Pas parce que tu as un petit veston et une petite cravate que tu dois la jouer. Vous avez une poche intérieure ? Vous avez une poche intérieure. Vous avez une poche intérieure. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop, hop, hop. On monte. 65. Ouais, 68, combien ? 68,30 ? Voilà. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. La monnaie, bien sûr. Hop, là. Vous voulez laisser un petit pourbois ? Vous voulez me laisser quelque chose ? Ah, il fallait me le dire avant. Bah, écoutez. C'est pour moi. C'est pour moi, je vous l'offre. Allez, hop là, hop là. On est pas mal par carte. 126. 60. Oh, on est déjà à 1920 dollars. Tellement bien, ça. Choc-i-pique et compagnie. On va mettre ça. Gros sushi. Petite commande. Mais commande urgente, on va le dire. Allez, Choc-i-pique. S'il n'y a plus de choc-i-pique. T'imagines bien la catastrophe. Surtout que là, ça y est, c'est les vacances scolaires. Peut-être pas pour tout le monde. Céréales. Oh, on n'a plus de chocolat. On n'a plus de bonbons. Oh, la, 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 la. On fera le point le matin. Mais tu plus, toi ? Qu'est-ce que t'as fait, là ? Attends. Non, parce que regardez ça. Je vous montre qui est avec moi, là. La mimine. Mais la mimine. T'es allé dehors ? Et dehors. Je sais pas ce qu'il y a. Mais à mon avis, il y a de l'eau. Et t'es rentré. Et tu me mets de l'eau partout. Je me dis, ça pue le chat mouillé. Mais ouais, d'accord. C'est terrible, ça. Alors, attends. On va préparer déjà le lait. Lait, on peut en mettre deux. Ça, c'est la moussaka. Ah, mais là aussi, on a du lait ? Mais attends, mais c'est pas possible. J'avais mis du lait là aussi. Ok. Ok. On m'étonne, mais pourquoi pas ? Putain, le riz, il y en a déjà plus. Et spaghettis ? Céréales. Ok. Céréales. Céréales, c'est lesquelles qu'il nous faut ? Alors, céréales, il nous faut deux... Un, un. À moins qu'ils reviennent. Deux, un, un, j'ai envie de dire sur les céréales. Deux, euh, non. Deux. Attends, on va remettre à zéro. Voilà. Deux, un, un. Là, on est pas mal. Le pain de mie. Pain de mie, euh, pain de mie. Pain sandwich. Pain de mie, il nous en faut au moins un. Pain sandwich, il nous en faut deux. Il est où le pain sandwich, d'ailleurs ? On n'en a pas. On est d'accord que ça, on n'a pas de place. On n'avait pas de place pour le pain sandwich. Les spaghettis, il n'y en a plus. Déjà, les pâtes, c'est un truc de fou. C'est... C'est dingue. Pareil, là aussi, il en manque. Le riz, il en manque. Oh là 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 là. Donc ça, on pourra le passer demain. On va terminer la journée. On a fait 56 clients. Total de clients, 56. Ok, commencer une journée. Le pain de mie qui baisse. Et la pistache qui pèse. Je ne peux pas mettre le prix. 3,24. 3,25. La glace pistache qui baisse, elle est à combien ? Elle était à 5. Elle passe à 5. Elle passe à 5. Et je n'ai pas vu ce qui avait réaugmenté, par contre. Hop. Produit. Qu'est-ce qui a monté ? Tac, 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 tac. Le miel. Ok, le miel. On va commander. Le miel, il est à combien ? On était à 12,30. On passe à 12,60. Bon. Ça fait une belle plus-value. Ok. Donc là, on a fait la commande. On va ranger. Il faudrait être quand même au courant des choses. Oh, les crispy shibis. Il fallait en commander deux. Les miel pops. Les honeybees. On en prend deux. Là, on va pouvoir restocker. Donc pareil, là, on va essayer de full stocker. D'être à balle. Ça, nickel. On est à 16. Le pain de mie. Eh ouais, mais celui-là, tu vois, le pain de mie devrait être à côté. Là, on a ça. Là, le pain de mie devrait être là. Là, on a ça. Ça, c'est les bonbons et le chocolat. Là, on a les gâteaux. Là, on a le sel et le poivre. En fait, le sel et le poivre, est-ce qu'il devrait être là ? Non. Le sel et le poivre, ils ne devraient pas être là. Je pense que c'est le lait qui ne devrait pas être ici. Alors, est-ce qu'on va le mettre, le lait ? Parce que là, ça ne passera pas. Là, ici, on a les yaourts. Mais qu'est-ce que fout du susu, là-haut ? Mais attends, mais c'est une vanne. Mais attends, mais ils m'ont fait quoi, là ? Oh, Mickaël, je sais que c'était premier jour. Mais là, on est en cata, là. Et les oeufs, ils en sont où ? Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu ? Ah là, c'est... Ouais, là, c'est pas bon, là. On a le brodjuice. Là, on a le soda. Là, c'est bon. Là, on a l'eau. Là, on a les oeufs. À la limite, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Donc ça, on va enlever les oeufs. On mettra les gros oeufs ici. Et ça, c'est du frais. Ça, c'est du frais. Donc, le frais, il est ici. Là, on a du frais aussi. Et ouais, on va mettre du frais là. On met les yaourts ici. Ça, je vais enlever. Du coup, l'eau, on va la mettre là. Hop. Hop. Le lait. Le lait, on va le mettre là. Ok, ça, c'est good. Le lait, on va le mettre là. Ce lait-là, on va le mettre ici. Ok. Ça, on va enlever. Du coup, là, on aura ketchup, ketchup, mayo, huile. Là, on va mettre le poivre. Là, on va mettre le sel. Là, on aura le poivre. Ici, on va descendre les gâteaux. Voilà. Oh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Oh. Mon dieu. C'est la cata. Là, on va... Alors, attendez. Gâteau, il faut tout qu'on recommande. C'est une folie. Il n'y a plus rien du tout. Pain de mie. Donc, ça, pain de mie, on va le laisser là. On a dit qu'on allait réorganiser tout ça. De toute façon, il faut le faire. À un moment donné, comme je dis toujours dans la vie, il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas au fur et à mesure, si tu prends du retard, si tu te dis... Ouais, mais plus tard, je... Non. Non, non, non. On fait de suite. Comme ça, c'est bon. Alors, au niveau des gâteaux. On va en racheter comme ça les gâteaux. Gâteaux, on va en prendre deux. Ça, on va en prendre deux. Parce qu'il n'y avait plus de gâteaux. Les bonbons, on a vu qu'on n'en avait plus. On va en prendre deux. Du chocolat, on n'en avait plus. On va en prendre deux. Du miel, on va en prendre deux. OK. On va prendre de la pâte à tartiner. Donc, du beurre de cacahuète, je crois que c'était. Voilà. On va en prendre deux. Donc, je commande exprès, même si ça coûte 2 euros de livraison en plus. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est avoir la vision des gâteaux et de pouvoir ranger comme on le souhaite. Donc, si on met les gâteaux en bas. Les bonbecs. On va dire que les bonbecs seront ici. Le miel. On va le mettre là. Les bons papas, on va les mettre à côté. Voilà, les gâteaux. Nickel. Le beurre, on va le mettre à côté. Du miel, ça, c'est pas mal parce que ça se ressemble. Même si, quand même, il y a une différence entre le miel et le beurre de cacahuète. On est bien. Le chocolat, les bonbons. On est dans le plaisir. On est dans le gourmand. On est littéralement dans ce qu'il faut faire aussi. Là aussi, avec modération. Donc là, on est bon. Et ça, c'est du miel. Ok. Et donc, en haut, ce qu'on va faire, c'est que le pain de mie... Je vais mettre ce pain de mie-là. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre en bas, le pain de mie. Ah, quoique, remarque, pain de mie, là. C'est pas déconnant. Voilà, comme ça, on a les deux sortes de pain de mie. Et là, on va pouvoir, hop, décaler. Et s'il y a une marque de céréales, on la mettra en haut. Donc là, on est bien. Ce qu'on va faire, c'est une nouvelle commande. Combien on peut en positionner, Max, là ? Je peux en mettre encore plus ou pas ? Là, je dirais deux cafés. On va regarder si ça passe plus. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre trois pour voir. Et là, je vais en prendre cinq. On va prendre ça. Des gâteaux, de toute façon, on peut en prendre. Gâteaux, on en aura toujours besoin. Donc là, il nous reste 1300 dollars. Si on met un peu de café, là. Il nous en restait plus qu'un. Pareil pour le café, ici. Je ne sais pas si je peux mettre au max du max. C'est pour ça que j'en ai pris un supplémentaire. Au lieu des deux, j'en ai pris trois. Pour voir si ça passe. Si ça passe, dans ce cas-là, on va pouvoir stocker un petit peu plus de café. Et être à neuf cartons au lieu de six. Je pense qu'il y a la place. C'est celui-là. On va le voir tout de suite. C'est maintenant ? Non, on ne peut pas. Le rack est plein. Donc, c'est six. Même si on pense qu'il y a un espace. En réalité, il n'y en a pas vraiment d'espace. Donc là, pareil, c'est six cartons. On le saura, du coup. Hop. Niveau combien ? On est bientôt au niveau 39, mine de rien. C'est vrai ? Hop. Un petit peu de café Narvalo. Voilà. Là, on est bon. Le T, du coup, il nous en manque deux et deux. Ok. Le T, deux et deux. Deux et deux. On peut en prendre deux chaque. T, deux et deux. Crispy, on peut en prendre un. J'ai vu qu'il nous en manquait un. Pain de mie. Pain de mie, pain de mie. Il nous en manque un. Un petit pain de mie. Petit pain de mie. Petit pain de mie. Hop. Pain de mie, on peut en prendre. C'est un petit qu'il nous faudra. Au niveau des bonbons. Au niveau des bonbons, on peut charger la mule. On est à 525 dollars. C'est good. Allez. Fait plaisir d'avoir le rack plein comme ça. D'avoir le stockage mieux rangé. C'est clairement évident que c'est plus agréable de le parcourir. Et ce sera aussi plus logique. Au fur et à mesure que tu t'agrandis, faire des réorganisations, c'est pas un mal. C'est pas qu'on a mal géré avant. C'est simplement qu'on n'a plus les mêmes besoins qu'à l'époque. Voilà. Un petit peu de thé noir. Voilà. On en a 106, 106. Vraiment au top du top. Niveau moussaka, par contre, on est à 4000. Je préfère vouloir. C'est vrai que la moussaka, on est sur un stockage de type Covid. Là, on peut tenir des siècles et des siècles. Et le bonbec. Ça, c'est le café. On n'a pas besoin. Le susu. L'impression qu'on est pas mal en susu. Saumon, il faudra en reprendre. Moussaka, on est pas mal. Donc là, on est good au niveau des céréales. Là, il nous reste 768 dollars. Chocolat, on est un peu light. Chocolat. Chocolat. Voilà. Chocolat, on peut en prendre... Ah, tu reviens, toi. Ah, tu reviens. Chocolat, on en a combien ? On a un. On peut en prendre cinq. Chocolat. On en a pris quatre. On en a pris trois. Ouais, on peut en prendre cinq. C'est good. Bonbon, on peut en prendre plus. Bonbon, on peut en prendre deux. On est d'accord ? Ah, je peux en prendre qu'un de bonbons. Bonbon, miel. Miel, on peut en prendre trois. Le bonbec. À la limite, je peux en prendre quatre de miel, non ? Trois ou quatre de miel ? Ah, quatre de miel, c'est bon. On est à combien ? On est à 250 dollars. Très bien. Est-ce qu'il y a des produits que l'on n'a pas du tout ? Mayo et de l'huile, on n'en a pas du tout. Donc là, on va en faire un stock. Mayo. Eh, on n'aura pas assez. Mayo. De l'huile. Hop. De l'huile. Ah ouais, mais l'huile, on ne peut en prendre que deux, je crois. Donc là, à la limite, on va chercher 250 dollars. Et on est bon. Hop. Je vous avoue que j'ai envie de continuer. Je vois qu'on est déjà à 38 minutes ensemble, ça passe à une vitesse. Je me régale. Vraiment, je... Ah, je pourrais faire 6 heures de boulot non-stop pour aller chercher le niveau 42, les nouvelles licences, plus de problèmes et plus d'employés à grandir. Alors, refaire des prêts. Ah oui. Hop. Les bons becs. On est bon. La Mayo. Elle est ici. J'espère que je n'ai pas oublié un produit. Et ça, ce n'est pas impossible. Qu'on ait oublié un produit parce que... Bah. De fait que je vois qu'en fait les... De fait que je vois qu'en fait, ça ne se dit peut-être pas. Mais bon. Que je vois que Mickaël, notre nouvelle employée, a mis ici du susu à la place des œufs. Bon, ça problématique. C'est quand même assez effrayant. Mickaël, il va falloir se reprendre de suite. Je sais que voilà, probablement les nuits sont courtes mais... Ok. On est bon. Franchement, le stock est très, 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 très intéressant. On a quoi là ? On a de la patate. La patate, il n'y en a pas besoin. C'est du poulet qu'il y aura besoin. Ça, c'est de la patate. Et ça, c'est du houmous. Ah, le houmous... Oh, le houmous ! On peut. Ah oui, dis-moi que c'est bon le houmous. Il est déjà full en rayon. Ah ouais, il est déjà full. On a fait un rayon full houmous. Oh, c'est beau. Non, notre magasin, après, il est exceptionnel. Il est très, très beau. Il y a encore des trous. Mais ça, c'est normal parce qu'on a prévu les futures licences. Là, ils ne m'ont pas mis de pain de mie mais il va falloir le mettre. On va le faire nous-mêmes. Euh, il est où ? Il est là. Hop. Il m'en reste dedans ou pas ? Non. S'il n'y a plus l'étiquette dessus, c'est qu'il n'en reste plus. Vous voyez, là, si je prends ça, il y a une étiquette. Et quand ils sont vides, il n'y a plus rien. Ok, là, on est bien. Ça, c'est full. Là, c'est full. Là, il y aura une nouvelle... Une nouvelle marque de céréales. Là, on a les sauces. Là, on a le riz. L'huile. Il faudra, à terme, l'enlever de là et on sera bien. Là, on avait mis à défaut, pour le moment, la farine. Mais quand on pourra, on la mettra à côté. Là, on est bien. Et là, on n'est pas mal, même si on n'a plus de chips. Il n'y a plus de chips ? Il y a des chips. Mais pourquoi il y en a des chips, en plus ? Là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Au niveau des chips. Ah, parce qu'il y a les deux marques, normalement, de chips. Je pense qu'il faut mettre une marque de chips. Voilà. Ça, on va virer les chipos, là. Voilà. À terme, ça, il faudra la vider parce qu'on veut en faire autre chose de cette étagère. Donc, les chipos. Il faudra reprendre des chips. Mais ça, ça ira. Rapporte-moi ça. On est bon. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Avec le stockage, donc, beaucoup plus grand. Avec, eh bien, un magasin rempli. Et ça, ça fait plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour la suite. Des aventures. Je vous ai promis des petites péripéties dans les prochains jours. Donc, ne manquez pas les prochains épisodes. Des bisous.